Envahir un état est une tâche très complexe, c'est un défi stratégique, humain et logistique. C'est également un pari dangereux, si votre attaque échoue, il affaiblira considérablement votre royaume qui pourrait mettre des décennies à s'en remettre. Il faut donc très bien se préparer en amont. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment Qin essaie depuis plus de 20 tomes maintenant de conquérir Zhao. Allez, c'est parti ! Avant de commencer, il y a un nombre très important à ne pas oublier, 15. 15, c'est le nombre d'années dont dispose Qin sur Shu et Kun pour pouvoir unifier la Chine. Pour faire simple, le royaume, avec ses habitants, ses armées et son économie, ne pourrait plus supporter l'effort de guerre au-delà de ses 15 ans. Le temps est donc très précieux. Et ça, on va le voir, Ribuku l'a très bien compris. La région de Kokuyu devait servir de base pour la future invasion de Zhao. Mais après la victoire de Kanki, Ribuku a fait construire en toute hâte dans la région de Kokuyu des forteresses et a solidifié ses lignes défensives, avec pour objectif de ralentir au maximum l'avancée de Qin. Shu et Kun estiment qu'avec une méthode traditionnelle, envahir juste la partie ouest de Zhao pourrait prendre 10 ans. Ce qui est évidemment beaucoup trop long, compte tenu des 15 ans qu'il faudrait pour unir la Chine entière. Il faut réfléchir à un nouveau plan. Après un an de réflexion, après des centaines, voire des milliers de simulations de bataille, Shu et Kun présente un plan à la fois très ambitieux et très dangereux. S'il réussit, l'ouest de Zhao pourrait être conquis en 3 ans au lieu de 10. Si l'attaque échoue, Qin perdrait une très grande partie de sa puissance militaire et marquerait la fin, dès le premier royaume, de l'unification de la Chine. On le verra, l'approvisionnement et la logistique seront les éléments clés dans cette campagne. Le plan c'est le suivant. Faire croire à Zhao que l'armée de Qin se dirige comme c'était prévu initialement vers Kokuyu, pour que Zhao y concentre ses forces, puis au dernier moment, les feinter vers un autre chemin. Contourné par le sud, les montagnes de Zhao s'emparer de Retsubi, puis de Gyu, la deuxième plus grande ville de Zhao, qui se trouve à quelques jours seulement de marche de la capitale, Kantan. Autrement dit, il faudra frapper vite pour que Zhao n'ait pas le temps de fortifier le passage sud et fort avec une immense armée. Pour cette bataille cruciale pour l'unification de la Chine, 200 000 soldats seront mobilisés, soit presque autant de soldats que lors de la coalition. En plus des commandants de 5000 hommes comme Shin, Huan et Muten, il y aura le général Kanki, le général Yotanua et le commandement suprême sera attribué à Houssen. Pourquoi Houssen ? Tout simplement car Kocho Wu, le cerveau des 6 grands généraux de Qin, le professeur de Shui-kun, considérait qu'Houssen avait déjà à l'époque le niveau stratégique des 6 grands généraux de Qin. Évidemment, il est impossible de prévoir tout ce qui peut se passer lors d'une campagne. Shui-kun autorise donc Houssen à changer son plan s'il l'estime nécessaire. Avant de partir, Houssen fait une dernière demande à Shui-kun, retenait ça, et débute officiellement la campagne de conquête de l'ouest de Zhao. L'armée de Qin se dirige tout d'abord vers Kinan, où se trouve secrètement le dépôt d'approvisionnement de Qin, donc la nourriture qui va servir pour toute la campagne. Pour faire croire à Zhao que l'armée va bien se diriger vers Kokuyu, une fausse chaîne d'approvisionnement entre Kinan et Kokuyu sera créée. Cependant, Sun Tui-ju, chargé par Riboukou de surveiller l'armée de Qin, remarque que tous les espions de Zhao disparaissent étrangement à Kinan. Il comprend donc que la sécurité de Qin y est très renforcée. Mais pourquoi ? Il commence à avoir des doutes. Il envoie un messager en toute hâte à Riboukou pour y en faire part, et celui-ci comprend rapidement que les doutes de Sun Tui-ju étaient fondés, que le véritable but de Qin était de passer par le sud pour capturer Gyu. Il envoie des oiseaux messagers en urgence à la capitale pour les prévenir du plan de Qin, et d'envoyer en toute hâte l'armée de Kantan pour les bloquer à Retsubi. Mais le roi refuse. Pendant ce temps, l'armée de Qin fonce vers Retsubi, l'équivalent de la porte de Kankoku pour Zhao, qui ouvrirait le passage vers Gyu et plus tard Kantan. C'est une course contre la montre. Évidemment, des garnisons de Zhao essayent de les ralentir, mais Usen ne s'arrête pas pour les affronter. Il laisse les autres généraux s'en charger. Retsubi sera finalement conquise par Yotanoa et l'unité Isshin, et Usen demande directement à ce que la hauteur et la longueur des 4 murs de la ville lui soient transmises. Retsubi est une forteresse précieuse. C'est à partir d'elle que leur ligne d'approvisionnement passera pour la suite de la conquête. Le soir même de la prise de Retsubi, le général Usen est porté et disparu. Il a quitté la ville et on n'en connaît pas la raison. Une réunion stratégique est organisée 2 jours plus tard avec le trio Karyoten, Yotanoa et Kanki. Les stratèges de la salle l'ont tous remarqué, les murs de la ville sont étranges. En réalité, Ribukou a volontairement choisi de rendre la ville facile à reprendre, au cas où elle tomberait dans les mains de Qin. Le plan c'est de laisser les armées de Qin s'enfoncer dans le cœur de Zhao, puis reprendre Retsubi grâce aux armées cachées dans les montagnes, pour bloquer l'unique sortie. Les troupes de Qin seraient ainsi complètement piégées. Pas de Retsubi, pas de chaîne d'approvisionnement, pas de renfort, rien. Finalement, c'est le plan de Shu et Kun qui est en train de tomber à l'eau. Selon Muten, 3 options s'offrent à Qin. La première c'est de laisser beaucoup plus de troupes que prévu à Retsubi, mais dans les cas là, il n'y aurait pas assez d'hommes pour conquérir Yu. La deuxième c'est de faire des travaux pour améliorer la forteresse, mais ça prendrait beaucoup trop de temps, Zhao aurait le temps d'envoyer beaucoup de renforts. Et la troisième option serait tout simplement d'abandonner la conquête de Zhao pour l'instant. Mais Kanki voit une autre option. Abandonner complètement Retsubi, foncer sur Yu et capturer la ville avant de manquer de nourriture. C'est un plan extrêmement risqué, et c'est pour voir s'il est réalisable qu'Husen a en réalité disparu. Une fois devant Yu avec un petit détachement, Husen se rend compte que la ville est imprenable. Et alors que des patrouilles de Zhao les surprend, dans une scène légendaire, Husen sort une carte et réfléchit à un nouveau plan en plein combat. Il retourne à Retsubi et Kanki a vu juste. Husen va complètement abandonner Retsubi et essayer de capturer Gyu avant de manquer de nourriture. Toute l'armée de Kine est inquiète de cette manœuvre, mais Kanki dira qu'Husen ne se lance jamais dans un combat qu'il ne peut pas gagner. Face à l'avancée de Kine, Ribucu ordonne à Kochou de reprendre Retsubi et bloquer la sortie de Kine, chose qu'il fera rapidement. Son plan est simple. Maintenant que la sortie est bloquée, Kine est piégée avec seulement deux semaines de provision. Mais Husen a lui aussi un plan en tête. Tout en se dirigeant vers Gyu, il ordonne de capturer plusieurs forteresses sur la route et de relâcher leurs habitants vers l'est. Puisque Gyu est imprenable de l'extérieur, il veut ouvrir les portes de la forteresse par l'intérieur. En obligeant les réfugiés de Zhao à rejoindre la forteresse de Gyu, il veut forcer la ville à épuiser ses propres réserves de nourriture. La conquête de l'ouest de Zhao est devenue une course contre la montre. Qui de Gyu ou de l'armée de Kine manquera en premier de nourriture ? D'autant plus que parmi tous ces réfugiés, des soldats de Kine se sont infiltrés pour pouvoir brûler les stocks de nourriture de l'intérieur. Une fois que l'armée de Kine atteint Gyu, le siège de la ville peut commencer. Évidemment, Zhao va attaquer de tous les côtés pour briser le siège avant que la ville ne manque de nourriture. On peut penser qu'il n'y a donc aucune chance de tenir le coup. Pourtant, Husen affirmera que si on laisse Kanki avec 60 000 hommes à Gyu, seules deux armées seraient capables de briser le siège. L'armée d'Atsuyo et l'armée de Ryuyu. En dehors de ces deux armées de Zhao, Kanki devrait être capable de maintenir le siège contre les autres attaques. C'est Yotanoa et Eki avec 60 000 hommes qui seront chargés de stopper l'armée de Ryuyu, composé de 90 000 soldats de Zhao plus des dizaines de milliers d'autres grâce à leurs alliés les Xiongnu. Quant à l'armée d'Atsuyo qui sera dirigée par Riboku, c'est l'armée d'Husen et le trio qui vont s'en charger. C'est dans les plaines de Shukai, Kusen affrontera Riboku. Et après deux semaines de combat, il réussira à le repousser. De son côté, Yotanoa, qui de base devait juste repousser l'armée de Ryuyu, réussira l'immense exploit de capturer la ville en bonus. Enfin, Kanki réussira à repousser lui aussi toutes les autres attaques sur Gyu. La ville finira par manquer de nourriture et comme l'avait prévu Husen, la ville ouvrira ses portes de l'intérieur. Les troupes de Kanki menées par Zenu pénètrent dans la ville. Le dirigeant de la ville, devant son échec, se jetera du haut d'un toit. Même si Gyu est maintenant capturé, le calvaire de Kin n'est pas encore fini. Car il ne reste presque plus rien pour nourrir toute l'armée. Riboku a juste à patienter deux jours pour que les troupes de Kin meurent de faim. Il faut vite résoudre ce problème. Yotanoa est encerclée à Ryuyu, elle ne peut pas faire livrer des vivratants. Retsubi étant occupée à nouveau par Zao, c'est par le fleuve que Kin tente d'envoyer de la nourriture à Gyu. Mais évidemment, Riboku avait prévu cette éventualité. La flotte de Kin se fera détruire. Alors qu'il était en train de réfléchir sur ce que pourrait faire Kin, Riboku est arrêté sur ordre du roi pour sa défaite lors de la bataille des plaines de Shukai. Alors qu'il se trouve dans la carrosse en direction de Kantan, Riboku a des sueurs froides car il comprend avec un peu de retard qu'il existe une autre voie pour un approvisionné les troupes de Kin à Gyu. Rappelez-vous, avant le début de la campagne, Usain voulait demander quelque chose à Shoei-kun. En réalité, il voulait savoir s'il était possible de faire venir les provisions de l'autre côté du fleuve. Par qui ? Et c'est effectivement ce qui va être fait. Avec ces provisions, Kin a de quoi tenir 6 mois à Gyu. Mais la situation de Kin reste très précaire. Depuis sa prison, Riboku conseille à Kakukai, le bras droit du roi de Zao, d'envoyer des messages de paix à Yan pour que Zao puisse faire descendre les troupes du nord contre Kin avant qu'ils ne puissent consolider leurs gains. Kin, je le rappelle, est toujours bloqué à cause de Retsubi. Mais Kakukai ne suivra pas ses conseils. Shoei-kun, lui, ne va pas perdre du temps. Il ordonne à Tou et ses 30 000 soldats de se retirer de Wai et d'attaquer Retsubi, là où Kochou et Sun Tzu-ju ont 40 000 soldats. Au même moment, Haku prend la tête d'une armée de 20 000 soldats depuis Gyu et fonce vers Retsubi. Pour ne pas être pris en étau partout et par Haku, et sans les renforts réclamés par Riboku, Kochou et Sun Tzu-ju sont contraints d'abandonner Retsubi. Tou prend le contrôle de la ville presque sans combat. Kochou et Sun Tzu-ju apprennent au même moment que Riboku risque de se faire exécuter. La situation devient vraiment catastrophique à Zao. Dans cette confusion, Kochou ordonne à toutes les armées de l'ouest de se retirer vers le nord, pour ne pas avoir des pertes inutiles, et essayer de secourir Riboku. Cinq mois après la conquête de Gyu, les habitants de Kin sont envoyés dans la région du triangle Retsubi-Gyu-Ryu-Yu pour consolider définitivement leur nouveau territoire. C'est Rishi qui est chargé de l'appropriation des nouveaux territoires conquis. Mais les autres états ne font pas que regarder. Comme Tzu a été retiré de Wai pour prendre Retsubi, Gaumei en a profité pour attaquer Kin, et a même réussi à s'emparer de quelques territoires. Après la cérémonie des récompenses et la promotion du trio en tant que généraux, la conquête reprend. Cette fois-ci, c'est la capitale de Zao, Kantan, qui est visée. Mais la tâche va être beaucoup plus difficile. Même si Riboku n'est plus aux commandes, grâce à Kochou, les armées de Zao vont fortifier leurs lignes défensives devant Kantan. Avec moins de territoire à défendre, il est également plus facile pour eux de concentrer plus de troupes sur cette zone. Pendant ce temps, le Kao continue à Kantan où le roi Touju meurt. Mais avant de mourir, dans son testament, il reconnaît son autre fils, dépravé comme lui, comme roi. Forçant Riboku et le prince Ka à s'enfuir. Riboku ira chercher l'asile auprès de Shibashou à Seika, en attendant que la situation se calme. Un an après la prise de Gyu, Kin n'avance plus. Ils étaient déjà en difficulté contre l'armée de Zao, mais voilà que maintenant, la prestigieuse armée de Kantan fait enfin son apparition et renforce l'indéfensive de Zao. Kin n'a pas assez d'hommes pour poursuivre la conquête, il faut trouver une solution. Impossible de retirer des soldats postés à la frontière avec Shu, Han ou Wei, car ça pourrait donner envie à ses états d'en profiter et d'attaquer Kin. Celui qui va débloquer la situation, c'est Shu et Kun. Il va conclure une alliance avec Wei. En échange de Jukou, une forteresse ultra stratégique de Shu, Wei va accepter une alliance pour une durée de 3 ans avec Kin. Grâce à ça, Kin fait d'une pierre deux coups. Tout d'abord, la paire de Jukou forcera Shu à se concentrer sur la reconquête de leur forteresse. Ensuite, ça pourrait permettre à Kin de transférer son armée de Wei à Zao. De son côté, Gaumei pense que Wei sera le grand vainqueur de ce deal. Il pense qu'il gagnera une forteresse très stratégique pendant que Kin, eux, se casseront les dents à Zao. Bref, les deux armées s'allieront, ils écraseront l'armée de Shu ensemble et captureront la forteresse. L'alliance commence. Ne créant plus une attaque de Wei, Kin lance des nouveaux offensifs à pleine puissance contre Zao. Il se donne 3 ans pour capturer la capitale, Kantan. De son côté, Zao envoie depuis le nord du royaume d'autres renforts. Le front entre Kin et Zao connaît des batailles épouvantables et acharnées. De chaque côté, il y a des offensives et contre-offensives tout le long de la ligne de front. En réalité, il y a encore besoin d'augmenter la puissance militaire de Kin. C'est pourquoi Sai décide à cet instant de rétablir le système des 6 grands généraux de Kin. Grâce au retour de ce système, les grands généraux n'ont plus besoin d'attendre les ordres de Shu et Kun. Selon la situation sur le terrain, ils seront capables de prendre des initiatives pour faire avancer la conquête. Cette souplesse dans la prise des décisions permettra aux généraux d'être plus rapides sur le front. Ce qui pourrait faire toute la différence. Dès leur retour à Zao, après la cérémonie des 6, Yotanoa, Usen et Kanki vont utiliser cette nouvelle liberté de faire la guerre qui s'offre à eux et vont grandement repousser la ligne de front en frappant très violemment l'armée principale de Zao, se rapprochant ainsi un peu plus de Kantan. Voici maintenant la nouvelle configuration. Devant Kantan se trouvent deux forteresses qui la protègent, Eiyu et Bujou. Il faut donc les capturer. Évidemment, Zao a déployé plusieurs lignes défensives devant ces forteresses. Et derrière ces lignes se trouve la prestigieuse armée de Kantan, dirigée par Kochoou, composée de 150 000 soldats. Dans le QG des 3 armées des 3 grands généraux, on espérait ne pas se frotter à eux, car il faudrait les combattre avec un très grand désavantage numérique. Tant que Kochoou et son armée seront là, il sera impossible à Kin d'avancer vers les deux forteresses. Finalement, c'est Kanki qui décide de s'occuper de Kochoou et une terrible bataille débuta. Les 80 000 soldats de Kanki comptent les 240 000 de Kochoou. Le résultat, on le connaît, Kanki finira par prendre la tête de Kochoou et fera décapiter 100 000 soldats de Zao. Sans Kochoou, il n'y a plus personne pour diriger les troupes de Zao. Même si Renpa était d'accord pour revenir à Zao et combattre Kin, Kakukai, craignant pour sa vie, car Renpa le déteste, va refuser son aide en prétextant qu'il était devenu trop vieux pour combattre. Sans aucune autre solution, Kakukai sera forcé de faire revenir Rebuku, deux ans après son exil. Maintenant que Kochoou n'est plus, les deux forteresses qui protégeaient Kantan étaient maintenant à la portée de Kin et seront rapidement capturées. La voie semble enfin libre pour Kantan. Mais Usain va faire une nouvelle découverte. Depuis le début de l'invasion de l'ouest de Zao, Rebuku avait lancé la construction d'une longue muraille pour protéger la capitale. Sa longueur s'étend sur 100 kilomètres. Usain déploie alors une carte et réfléchit à une nouvelle stratégie. Celle de laisser Kantan tranquille pour l'instant et de se concentrer à Gyan, une ville très au nord de Zao. Mais pourquoi Usain veut s'en prendre à Gyan ? Et bien parce que même si Kantan était pris, la famille royale de Zao pourrait s'enfuir et tant qu'ils ne seront pas tous massacrés, il sera difficile de détruire complètement Zao. En capturant Gyan, la ville qui a le plus de chances de servir de base pour la famille royale en cas de fuite de Kantan, Usain veut s'assurer que la famille royale n'ait aucune chance de s'enfuir. Ensuite, il suffirait de descendre vers le sud pour pouvoir capturer Kantan une bonne fois pour toutes. Shuei-kun est d'accord avec le raisonnement d'Usain. La nouvelle cible prioritaire de Qin devient donc Gyan. Deux mois après la prise de Eiyu et Boju, Shuei-kun donne les ordres. 1. Les armées d'Usain et Kanki doivent se diriger vers le nord pour capturer Atsuyo et ensuite Gyan. 2. Une armée du nord et de l'est de Qin doivent s'unir à Taigen pour ensuite venir en renfort à Kanki et à Usain pour la capture de Gyu toujours. 3. Yotanoa gardera les deux forteresses de Eiyu et Boju pendant ce temps. Et c'est là que Qin va tomber dans le terrible piège de Riboku. Kanki et Usain captureront Atsuyo, mais l'armée d'Usain trop fatiguée par les combats ne peut pas poursuivre immédiatement vers Gyan. Elle a besoin de se reposer. La question que se posent les stratèges maintenant c'est est-ce qu'il faut attendre le rétablissement de l'armée d'Usain, laissant alors à Gyan plus de temps pour se préparer ou est-ce qu'il faut continuer justement avant qu'il n'y ait ce temps de préparation ? La décision fut de continuer l'attaque sans Usain, car les renforts de 200 000 hommes devaient arriver par l'ouest. Cependant, cette armée de 200 000 hommes se fera attaquer par les forces de Zhao de la forteresse de Romu'hu. Riboku avait anticipé que Qin chercherait à lever des troupes et les faire passer par ici. Sur les 200 000, seuls 50 000 pourront rejoindre finalement Kanki et son armée. Là encore, ils se poseront la même question. Est-ce qu'il faut attendre plus de renforts, ce qui laisserait plus de temps à Gyan pour pouvoir se préparer ou continuer à avancer ? Avec une armée forte de 140 000 hommes, tout le monde convient qu'il faut continuer à avancer. L'armée de Kanki avancera donc, Sekirei sera capturée sans combat et comme vous le savez tous, une fois arrivés à Gyan, les 140 000 soldats de Qin seront encerclés par plus de 300 000 soldats de Zhao. Le piège de Riboku se referme. Sekirei sera repris rapidement par Zhao, dont les habitants, à cause de leur haine contre Kanki et son massacre, iront jusqu'à imposer leur propre puits pour piéger Qin. Voilà donc la situation actuelle. Comme vous avez pu le voir, c'est très difficile d'envoyer un royaume aussi puissant que Zhao. Et malgré tous les efforts de Qin, Zhao résiste encore. Mais pour combien de temps ?